Quitter l'extrême nord du Cameroun au plus vite, c'est l'appel lancé par Paris à ses ressortissants au lendemain de l'enlèvement de 7 Français, dont 4 enfants dans cette région. Un enlèvement dont le lien avec l'intervention française au Mali n'est pas établi, selon Jean-Yves Le Drian. Il y a bien eu une dispute la nuit de la mort de Rivas Stinkamp. Un témoin l'affirme, une version qui contredit celle d'Oscar Pistorius. Le champion handisport expliquait lui hier au tribunal de Pretoria que la soirée avec sa petite amie s'était bien passée et qu'il avait tiré par erreur sur la jeune femme. Il l'avait promis et il a tenu parole. Faute d'avoir pu constituer un gouvernement apolitique, le premier ministre tunisien démissionne. Amadi Djebali avait pris ses fonctions en décembre 2011, après la victoire de son parti Enarda aux élections. Une démission qui laisse le pays enliser dans la pire crise politique depuis la Révolution. Pas aussi lucratif qu'à l'aéroport de Bruxelles, mais un braquage tout aussi rondement mené. Deux malfaiteurs ont fait mainbasse hier soir sur 2 à 3 millions d'euros de bijoux. Leur cible, la joaillerie de Berz du printemps Smane à Paris. Une opération éclair qui n'a pas fait de blessés et à peine remarquée par les clients et employés. Après les restaurants, les hôtels, Alain Ducasse se lance dans le chocolat. Le chef multi-étoilé ouvre à Paris, dans le quartier de la Bastille, une manufacture. De la torréfaction des fèves de cacao à la vente de plaquettes et autres bouchées, tout sera fait sur place. Sous-titrage Société Radio-Canada